Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lama Kunzang, Pascal Tréfinguy. Le matin, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le petit déjeuner, évidemment. On peut aussi faire de l'exercice, mais la principale activité que vous pouvez avoir, c'est remercier. C'est être dans la gratitude. Prenez 15 minutes par jour pour remercier. Vous allez voir que votre vie va changer. Dans le bouddhisme, on appelle ça le Naikan. Ça s'écrit Nekan. Et dans le Naikan, on met son regard à l'intérieur. On met son regard à l'intérieur, d'abord pour observer tout ce qu'on a reçu au cours de notre existence. L'air que l'on respire, qui est le même pour tous, l'eau, etc. Tout ce qu'on a reçu, l'amour qu'on a reçu de ses parents. Vous ne pouvez pas avoir une belle vie si vous n'êtes pas dans la gratitude pour la vie qu'on vous a donnée. Déjà, si vous êtes aigri par rapport à vos parents, vous ne pouvez pas développer un bonheur satisfaisant. Il faut être dans la gratitude et aller plus loin. Derrière son père et derrière sa mère, il faut voir les principes métaphysiques qui sont cachés derrière. C'est ce qu'on appelle la transparence métaphysique. Généralement, dans le nuage, on te dit « Il faut s'éveiller avec le maître à son second, et guine, et guine, et guine, et guine, et guine, et guine, quelqu'un ». Non, ça ne marche pas comme ça. L'éveil, c'est quand, par la méditation ou au contact d'un enseignant spirituel, vous allez avoir une première impression, une première sensation de votre soi, de votre moi intérieur, de votre nature Bouddha ou votre nature adamique, celle qui est sauvée par Jésus pour les chrétiens. Ensuite, vous allez vous réaliser. Et la réalisation, elle est toujours métaphysique, c'est-à-dire que derrière ce qui nous entoure, voir quels sont les principes métaphysiques au-delà du physique qui sont en action. Ça nous ouvre d'ailleurs au surnaturel. La vie, ça se passe un peu comme un plateau. Et ce plateau-là, ça c'est votre égo social. Voilà, il est dur. Donc, il a des côtés où on peut le manipuler, on est exactement tous pareil. On a un côté très dur dans notre égo, puis on a un côté où on est super manipulable. C'est-à-dire que même si vous avez un égo en béton, que vous êtes présidente de toutes les Égyptes, eh bien, on peut vous manipuler comme on veut parce que vous avez des prises, des poignets. Ça, c'est l'égo mondain. Au centre de cet égo mondain, eh bien, on va trouver l'ensemble des négativités qui nous caractérisent en tant qu'individus. Dans le bouddhisme, on les représente sous la forme d'un octogone. Huit, comme l'onde électromagnétique qui est émise par votre cœur. À la verticale, si vous êtes une bonne personne. À l'horizontale, si vous êtes une mauvaise personne. Ça, c'est l'ensemble des négativités qu'on va devoir nettoyer pour retrouver notre être intérieur. Et notre être intérieur, c'est notre nature. Voilà, c'est ce croissant. Voilà, et là, vous avez les trois corps du bouddhisme. On a véritablement un corps extérieur, un corps d'égo. C'est ce qu'on appelle le nirmanakaya. On a un corps de jouissance, le shambhogakaya, qu'il faut nettoyer. Et puis, on a notre dharmakaya, notre corps de la loi, ce que nous sommes fondamentalement en tant que Bouddha. Ça marche aussi avec d'autres plats, d'autres assiettes et aussi avec une chocolatine. Il n'y a pas trop même. L'essentiel, c'est que vous rentiez à l'intérieur de votre nature Bouddha pour pouvoir vous la mettre dans le petit café du matin et déguster votre nature Bouddha. Quand il n'y a plus de croissant, ça s'appelle le nirvana. Vous avez compris ? Salut ! Sous-titrage ST' 501